Bonsoir à tous, bien merveillez ce public de La Réunion, applaudissez-vous encore. Voilà, c'est génial, on aime vous savoir, heureux et heureuse qu'il a sorti ici toute cette année 2023 qui a déjà commencé depuis. Mais on finit jamais de souhaiter bonne année, mais chaque jour en 2023, merci de regarder. En janvier en tout cas, et merci de regarder Live TV La Télé sans filtre avec l'émission La Réunion dont vous connaissez le programme. Et c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. Alors ça c'est le public de 2023, mais donc je me place. Public ! Émerveillez ! Affaire d'amitié là, on était en 2022, on a parlé de ça jusqu'en 2023, ça ne change pas. Amitié là laissée maintenant, parce qu'on dit j'ai été trahi par mon ou ma meilleure amie. Nous-mêmes on sait qu'amitié là, ça c'est gâté à faire d'argent ou à faire de pain. C'est toujours comme ça. Mais ceux qui ont trahi, les fameuses victimes en griffes qu'on va recevoir aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le karma ? Est-ce que ce n'est pas parce que toi-même tu as trahi, qu'on t'a trahi en retour ? Peut-être dans le passé, tu as piqué le pain de quelqu'un. Ce pain là aujourd'hui est piqué à son tour, c'est la chaîne alimentaire. Qui pique le pain ? Qui est le pain piqué ? Bon, c'est une histoire de boulangerie, mais pour savoir ce qui se passe dans la boulangerie là, on vous a dit quoi ? Le pain à l'éloignement ! On dirait qu'il s'est senti... Ah, à faire des pains là, arrêtez d'applaudir maintenant. Ah, t'es chaud, hein ? Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Mais écoutez, j'ai été trahi par mon ou ma meilleure amie pour en parler, on reçoit sur ce plateau. Kofi Koua Michel, sous vos ovations s'il vous plaît ! Kofi Koua Michel ! Kofi Koua Michel ! Kofi Koua Michel ! Il est digital marketer, il nous vient de dire, c'est ça ? C'est ça, monsieur. Bien, bon arrivé, on a écrit quoi ? Un bre-brosseur n'a jamais faim. Ouais. Bonsoir, le bre-brosseur. Bonsoir, monsieur. Potepo. Notre deuxième invité nous vient de Koumassi. On applaudit pour Maison Yannick, s'il vous plaît. Et le troisième invité s'appelle Oupo Jaurès. On applaudit pour notre invité étudiant en logistique et en transit. Oupo. Jaurès. Le grand Oupo. Alors, on va commencer par qui ? Qui est chaud ? Il faut que je lui pose la première question. Qui est chaud ? Vous avez peur ? Un bre-brosseur n'a jamais faim, il n'a jamais peur, va ? Le bre-brosseur, ça va ? De quelle amitié s'agit-il ? Ben, c'est un ami garçon. D'accord. Oui. Amitié homme et femme-mêmes, ça n'existe pas, hein ? C'est un ami garçon et il a piqué ma caméra. Hé ! Hé 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 ! Vous étiez amis depuis combien de temps ? Bon, nous sommes toujours amis, présentement. Mais vous étiez amis depuis combien de temps ? Bon, nous sommes toujours amis. D'accord. Vous êtes amis depuis combien de temps ? Voilà, c'est la bonne façon. Ça fait 7 ans. 7 ans ? Ça fait 7 ans. En demi, ça fait 7 ans. D'accord. Est-ce qu'avant, ça, il y avait eu des antécédents par rapport à un pain volé ? Oui, oui. Tu avais déjà volé son pain ? Jamais. Mais comment ça se passe ? Comment tu présentes ta copine à ton ami ? C'est quoi la génèse de cette histoire ? Lui et la jeune dame sont dans le même quartier. Moi, en ce temps, j'étais à Yamsoukou. Lui, au 2e siècle, moi, j'étais dans un quartier qu'on appelle Asabou. Et moi, j'ai quitté là-bas pour venir régulièrement chez eux. Donc, j'étais parti en vacances. Je ne sais pas si je dois l'expliquer comment ça arrivait. Je suis allé en vacances. De là-bas, la meilleure amie de moi, ma camarade, ma paix m'a dit que ton ami, apparemment, il ne s'y rapproche un peu avec ta copine. Bon, comment ça ? Elle m'a expliqué. Deux jours, je les vois ensemble. Ils flottent ensemble. Je dis OK. Bon, vu que je n'aime pas croire directement à ce que les gens disent, je voulais voir de mes propres jeux. Donc, quand je suis revenu des vacances, j'ai appelé d'abord mon ami pour lui dire « Bon, j'ai appris que tu flottes un peu avec ma camarade, c'est vrai ou c'est faux. » Bon, tout de suite, je l'ai nié. OK. Moi, j'ai appelé aussi la jeune fille en question. Je lui ai demandé. Elle aussi, elle a nié. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était bizarre en vous ? Tu sentais qu'il y avait… Il y avait tout était parfait. Voilà, tout était parfait. Bon, peut-être, dans ce fond, il était avec quelque chose que je ne voulais pas me dire. Oui, mais toi, tu n'es arrivé hier. Tu n'as pas eu un petit semblant de doute. Jamais. J'étais zen. Il me rappelle bien que ce soit dans les vacances, il venait, il y avait un petit cadeau. Pour elle ? Pour elle. D'accord. Après avoir appris cela, bon. Il t'aimait de dire ça à ma cousine, c'était mieux. Pourquoi ? Mais est-ce que tu as eu la confirmation de ça ? Oui, il y a eu la confirmation. Ils ont eu un enfant ensemble. Ils ont eu un enfant ensemble, mais… Ah non, 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 attends. Les gens… Attends, en fait, les gens voient le sérieux, hein ? Il y a un enfant qui est sorti dedans. Mais sûrement qu'ils ne sont plus ensemble, en fait. Après l'enfant… Non, mais l'enfant est sorti. Yannick, toi, tu es là-bas, tu ris. On parle, tu ris. C'est quoi, toi, ton histoire ? Alors, ça commence… On revient à toi, hein. On va revenir, toi, tu sais, tu n'es pas un enfant. Alors, ça commence, je crois, en seconde. D'accord. J'avais un frère, un ami. On faisait pratiquement tout ensemble. Et le jour de la rentrée, enfin… Montre le volume. On rentre ensemble. On s'assoit derrière. Et à chaque fois, il y avait une fille qui pivotait sa tête vers derrière. Donc, toi, c'est qu'on a fait ses peins ? Ses peins, ses peins. Donc, on se demandait de nous deux qui est-ce qu'elle regardait. Donc, après, elle est venue le voir. Enfin, pour qu'elle puisse gérer. Elle est venue voir… Mon ami. Gérer quoi ? Tout le monde ? Non. Tu vois ? Oui. C'est-à-dire qu'elle est partie voir ton ami. Parce qu'elle t'appréciait. Donc, elle a laissé l'ami qui devait faire les branchements. Elle connaissait ton ami avant ? Non. Non, pas du tout. Aïe. Bon, vous avez vu des cas ? Bon, on était ensemble. J'ai dit, vous pouvez pas devenir vers moi. Vous pouvez déclare une chose… Et tu étais amie avec lui depuis combien de temps ? Ça faisait trois ans. Trois ans, d'accord. Trois ans amitié. Mais vous étiez vraiment proche parce qu'en trois ans aussi, on peut être… Oui, les années définissent pas le… Oui, oui, même en six mois. Même en six mois, en fait, le très bon ami. Alors, on s'est mis en couple et tout allait bien. Et arrivé à un moment, il venait me dire, « Ah, frère, ta gueule, j'ai appris qu'elle sort avec un gars. » J'ai appris qu'elle sortait avec deux gars à la fois. Donc, à chaque fois, il me disait des choses… Il te mettait des trucs dans la tête. Oui, bon, j'ai dit, bon, c'était… Donc, comme tu dis, qu'elle sortait… Elle sortait, donc, c'est plus le cas. Ça veut pas qu'elle est maintenant. Et ça a continué. Une fois, il m'a dit, « Ta gueule, j'ai fait un bisou sur la joue. » « Ses joues sont molles, hein. » Aïe. Aïe. Attends. C'est ton ami maintenant qui te dit que lui, il a fait une bise sur la joue de ta copine. « Ses joues sont vraiment molles. » « Ses joues sont molles, oui. » « Hé, j'ouvre, là. » Et tu l'as dit quoi quand il a dit ça ? « Bon, rien du tout, je ne sais pas. » Ça t'a pas choqué un peu quand même ? Non, oui, non. J'ai vu ça comme une blague. Oui, une blague, je n'ai rien de… Après, une autre fois, il vient me dire, « Frère, ta gueule, elle a de belles jambes. » « Oh ! » Il a commencé à la complémenter. À chaque fois, je n'avais jamais imaginé un truc. Qu'il pouvait avoir un truc comme ça. Et arrivé à un moment, ça a créé une certaine distance entre elle et moi. Il y a eu une certaine… Est-ce que tu lui rapportais ce que ton ami venait de dire ? Non, 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 non. Tu ne lui rapportais pas ça ? Non, mais je… Vu qu'à chaque fois, il me mettait des choses dans la tête, arrivé à un moment, j'ai commencé à avoir quand même des doutes. Des doutes, oui. Il est fort à ton ami. Mais c'est ce que je voulais dire. Je pense que, surtout entre garçons, entre hommes, tu vois, Veni, même déjà dit, « J'ai vu ta copine en train de faire telle chose, j'ai vu… » Tu as l'impression que son intention première, c'était de gâcher cette relation-là. C'est vrai que quand tu as un ami, tu te dois de lui parler honnêtement. Mais de toute façon, il disait, on dit, elle sautait, deux gars, tu sens le vice derrière, en fait. Comme vous avez vu la go, tu as senti qu'il la voulait plus que toi, la première fois ? Peut-être que c'est après que les images ont commencé à me revenir. Parce que c'est lui qui a fait le branchement. Oui. Elle est venue, peut-être que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Dès à ce moment-là, lui voulait le mot de la fille, elle vient te dire que c'est ton ami, je veux. Donc après, il y a des choses qu'elle lui disait, elle aurait pu me le dire à moi. Pourquoi c'est ? C'est devenu son meilleur ami ? Oui, c'est devenu, voilà. Amitié homme et plus femme. C'est devenu son meilleur ami. Et un jour, elle est venue me voir et m'a dit, Yannick, notre relation bat de l'aile, c'est vrai qu'il y a… Ça bat de quelle aile ? Ça battait de l'aile vraiment ? Bon, il y avait… Ça t'a été refroidi, c'est tout ? Il y avait une certaine distance qui s'est déroulée. Il y avait une distance, oui, mais bon. Tu n'avais plus confiance en elle et toi, tu n'as jamais osé quand même lui dire, c'est ce que mon ami me rapporte, il parle de toi, tu n'as jamais fait ça ? Forcément, il protège son ami. Oui. Oh non, je ne l'avais jamais dit ça. Elle dit, bon, qu'elle préférait qu'on arrête ? Maintenant, quand elle vient de tes bras comme ça, est-ce que tu fais le lien avec ton ami ? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Donc voilà, c'est comme ce n'est pas encore arrivé là-dedans. Il faut. Le grand de zone 4. C'est une histoire de pain ? Une histoire de pain. On peut applaudir pour les pains, Jules. C'est fort. Et puis c'était ça l'introduction. Je ne connaissais pas les histoires. Et puis voilà, c'est tombé juste. Je ne savais pas que c'était une histoire de pain. Comme on dit ici, l'amitié, c'est l'argent et puis la femme qui garde l'amitié. Et moi, mon histoire, le pote qui a eu à me faire ça, on se connaît depuis fort longtemps. C'est un peu comme un grand fort aussi parce que le cadre d'argent de lui, moi, n'est pas trop. Donc c'est un ami, c'est un grand frère. On fait tout ensemble. On va en boîte ensemble. On étudie souvent ensemble, on fait tout. Donc là, moi, je rencontre une fille dans un restaurant. C'est une danche. C'est un pote qui me la présente. Donc le pote, il lui demande la fille, tu la jèves ou pas ? Il se jette que dans lui, je ne jèves pas ça à plein instant et tout ça. Donc on se rencontre là, on échange les numéros, on parle. On se rencontre dans un restaurant que j'ai hâte à lui non. Après, la fille, on tourne, on kiffe, on sort, on fait des sorties avec le pote et tout ça. Et Eva, elle repart où elle est en France. Donc elle compte revenir ici parce qu'elle a bien aimé la vibes ici, elle a bien aimé le monde. Mais est-ce que toi, parce que tu dis que tu as demandé à ton ami, tu as rassuré ? L'un de nos potes, oui. Mais tu n'as pas demandé à ton ami même. Parce que c'est lui qui est venu avec la YT, non ? Non, ce n'est pas lui. C'est un autre pote. C'est un pote online en commun. En commun, d'accord. En commun, d'accord. Donc ce n'est même pas lui qui a volé le père. Non, ce n'est pas lui. D'accord, ok. Donc là, elle repart parce qu'elle a aimé le monde. Donc on compte sur Facebook, elle me dit qu'elle revient. Donc elle revient, je branche. Lui qui m'a mis en contact avec elle. Joe, elle revient. C'est blanc, oui. Il ne faut pas mettre en main ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend une résidence. Eh, c'est mieux. Comment on fait ? Parce que moi, j'étais célibataire, donc... Non, il n'y a pas de... Eh, c'est mieux de dire. Donc là, je me démède à avoir un peu de sous. Je ne vais pas la loger chez moi parce que ma gramme est un peu compliquée de ça. Donc je prends une résidence. Elle vient faire deux semaines. Non, elle vient faire une semaine d'abord, la première fois. Donc je prends une résidence de deux jours d'abord. Si elle vient, on essaie de gérer comme on peut. Donc elle a dit que si elle est venue, on avait fait cette histoire de 50. 50-50, quand on sort ? 50-50, la facture. Donc je dis à lui qu'il nous a mis en relation. Le gars, il est toujours occupé. Il est toujours occupé. André, il a eu des histoires avec elle, mais il ne sait pas. Peut-être qu'il voulait. Et après, il y a eu des histoires. Donc elle vient. Moi, au départ, mais je ne croyais pas. Donc elle est venue même. Elle est venue à la repos. Je vais la chercher. Son avion est du retard. Donc il était déçu. Elle est venue peut-être 45 minutes après l'heure qu'elle m'avait indiqué. Donc je sortais de la repos et elle m'a appelé. Donc je me retourne. Je la vois, c'est elle. Jésus, bisous, on va à la résidence. Là, la relation avait déjà commencé. C'est-à-dire que, mais à distance, on sentait déjà une relation, on relève et tout ça. On sentait déjà une relation, on relève et tout ça. On relève et tout ça. D'accord. Donc là, on va dans la résidence. Arrivée de la résidence, je lui dis qu'elle va rester là. Moi, je vais, je vais ici, matin et les soirées, le soir, j'ai rentré. Et non, il faut qu'on reste en ce temps, on va faire quand les personnes ici. Pourquoi je vais partir? Tu ne voulais pas participer. Non, mais c'est-à-dire que c'était une technique. Tu voulais que la balle vienne de la bière. C'est pas ça, c'est comme ça on fait. Je fais comme si les plus, elles aussi te retiennent. Je vais pas, c'est un bon pain. C'est bon, c'est blanc. C'est pas, c'est bon pain. C'est pas, c'est bon pain. C'est bon pain. Aïe, c'est-à-dire que c'est bon pain. C'est-à-dire que c'est bon pain. Enfant, bêtisse. Tout va bien. Tu as baoulé ou bien, c'est quoi ? Tu as baoulé ou bien, c'est quoi ? Elle dit non, il faut que, s'il m'aigresse sur le lit, elle va rester sur le canapé. Hé, t'es fort, t'es fort ! On est dans le décombat. Donc finalement, tu danses sur le lit avec elle. Il danse parce qu'elle veut pas dormir sur le lit. Mais pas dormir. Non mais tiens, jeter les deux, elle est tombée dedans. Il danse sur le lit. Ah non, faut laisser. Oui, c'est ça que t'as le tien. C'est énorme. Il va aller vite, vite pour nous raconter. Faut aller la pub, on va aller avec nous. On y va tout de suite à la pub, on se retrouve dans un instant. Nous sommes de retour à la boulangerie de Live TV 206, là où tous les pains sont volés. Aujourd'hui, on a des victimes qui ont peut-être été coupables avant, il faut se le dire honnêtement. Vous savez, vous-même, vous avez volé des pains, mais franchement, aujourd'hui, c'est très... Vous dites qui n'a jamais fait ça. C'est très, très pitoyable, aujourd'hui. Mais pourquoi ton visage a changé, un gouton, tu fais pitié ? Non, pas ça. Bon, après... Parce que pour toi aussi, il faut dire, il y a eu un enfant même dedans. C'est la signature. Le mec a pris ta bouche et il lui a fait un enfant. C'était loup pour toi. Donc, à quel moment, parce que ton ami, il a nié, il a dit non, il n'y a rien. Internet, ton ex-copine aussi, a dit qu'il n'y avait rien. Donc, à quel moment tu as la confirmation de cette relation-là ? Quand je venais à choisir la maison, il a commencé à me parler d'elle. Bon, tu ne sais pas, à n'importe quel sujet, il me parle d'elle, il me parle d'elle. Du coup, ça a tiré mon attention, en fait. Qu'est-ce qu'il disait, alors, quand il parlait d'elle ? Non, des fois, elle n'est pas bien, ou bien je l'ai vue avec certains gars du quartier. Ah, donc, un peu comme, pareil que pour Yannick. Ou bien, bon, parce que la commande en question, qui m'a briefé, il est sorti avec elle aussi. Donc, elle maintenant... C'est exactement, on s'est dit, quand tu parlais, c'est parce qu'on n'était pas, c'était pas ça le sujet. Mais pour moi, si la fille venait te dire, c'est parce que le gars l'intéressait. Donc, comme ta copine posait problème, elle est venue te dire pour gâter. Voilà. Du coup... En fait, les gars sont ici trop intelligentes. Bon. Elle était intéressée par mon ami, elle était vraiment intéressée par mon ami. Elle me disait, bon, vu que ce n'est pas moyen de venir régler, en fait, leur histoire, donc, c'est comme si je ne savais pas, chaque fois qu'elle me parlait de lui. Donc, ça lui faisait mal que moi, ma camarade sautait avec lui. Avec son, oui, avec le gars, oui. Donc, chaque fois, c'est un mec qui me disait tout. Maintenant, moi, j'ai observé, j'ai vu qu'il y a eu un récité rapprochement, vu qu'ils sont dans le même quartier. Un récité rapprochement, quand je viens, des fois, ils les trouvent ensemble, ils sont décosés, tout et tout. Je me rappelle un jour, la première fois, bon, la première fois de ma vie, où il a fait une bise à une femme, il était là. Il était là et son visage a changé, en fait. Bon, on l'a mis en question. C'était la fille en question ou bien ? Avec la fille, oui. Avec la fille. C'était avec elle, la première fois que tu faisais, tu embrassais une fille. Bon, tu dis bise, hein. Une bise, voilà. Pas embrasser, mais une bise. Une bise, tu la joues. Bise ou ça ? Sur la bouche ? C'est quand je suis... J'ai ? À cause de sur la bouche ? Non, 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 c'est pas ça. En tout cas, la première fois que tu fais la bise à la fille, devant lui, il est gêné. Oui, il était gêné. Ça, c'était au tout début où il n'était pas en quoi que la fille ou bien, il était déjà. Ça, c'était au tout début, il n'était pas en quoi qu'elle. D'accord, donc c'est que la fille lui plaisait depuis le début. Du coup, c'est parti comme ça et c'est sa camarade même, chaque fois qu'elle me racontait les histoires, il est toujours elle ou bien des fois, mais quand ils sont ensemble, allez, on va message, ils sont ensemble, que tu viens, ou mais tu viens à quel moment ? Tu viens, tu viens, tout ça pour que tu vois, tu te prends Dieu. Elle était jalouse, parce qu'elle était avec l'autre aussi. Tu vois, pour attirer sa camarade, en fait, vers moi. Après, moi, tu tombes sur eux, tu as la confirmation. Il les voit tout ensemble. Tu les voyais tout ensemble. Mais tu réagis comment ? Tago est ton ami, chaque fois. En fait, tu réagis comment ? Bon, ici, quelqu'un, je suis très partial. Partial. Il regarde, il observe, il observe, et puis je donne beaucoup de chance aux personnes. Mais tu vois ta femme qui est toujours avec quelqu'un. Il y a, en fait, elle, quand elle m'a dit qu'elle n'est pas à lui, et que lui aussi, il a dit qu'elle n'est pas avec elle. Sa camarade, elle m'a dit, il est sûr. Mais je ne vais même pas créer des polémiques, mais en fait. Mais tu les vois tout le temps se promener ensemble. Donc, pour toi, ça devient évident. Mais est-ce que maintenant, tu confrontes ton ami ? Pour lui dire, mais donc, vous êtes ensemble. Ou bien, est-ce que le comportement, je suppose que là, le comportement de la femme a changé. Elle, moi, ne se parlait plus. Mais ce qu'elle veut dire, elle ne se parlait plus. Mais oui, elle a fait un enfant avec ton ami. Elle ne s'est pas à moi, mais il ne faut pas l'intérêt. Elle apprend qu'ils sont, ils sont, de la grossesse, jusqu'à ce qu'elle a accouché. Il dit, c'est mon frère, en fait. Non, tu es l'invite à dire. Il le voit, il le voit tout le temps. Des fois, même, quand il n'a pas, il n'a pas le temps, pour aller vous mettre l'argent, il me donne l'argent, il laisse. Et puis, elle passe. Ouais, 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 ouais. Je me disais quoi, je me disais que. Bon, c'est vrai, c'est vrai qu'elle, c'est vrai qu'elle, qu'ils sont ensemble, c'est vrai qu'ils sont ensemble. Peut-être que c'est ça, c'est leur destiné, en fait, d'être ensemble. Donc, peut-être que c'est moins... Mais tu n'en veux pas, c'est-à-dire au moment où tu sais. À aucun moment. Tu ne vas pas parler à ton ami pour lui demander pourquoi tu m'as fait ça. Tu t'as dit que... Tu poses pas de question, toi. En fait, tout doucement, le gars n'a pris ta go. Tu as laissé faire, tranquille, tu ne t'es jamais plaire chez lui. Il n'est pas rien naturel. Ni chez la fille, tu as cédé la place tranquillement. Mais il a son T-shirt, c'est quoi un bro-brosseur, alors ? Tu ne peux pas laisser, mais quand même, il faut te... C'est dans le bara que tu bro-brosses, non, c'est pas sur go, en fait, c'est ça ? Moi, il y a une logique de vie, c'est qu'il ne peut pas me battre à cause d'une fille avec mon ami. Oh, d'accord. Non, non, ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça, mais il y a quand même un manque de respect de la part de ton ami. C'est la moindre des choses que de venir dire. Tu ne peux pas... Tu prends les choses, tu ne t'en mets de temps à payer médicaments. Tu as quelqu'un aussi, d'accord ? Après, bon, c'est beau éviter certaines polémiques... Bon, il n'y a pas de polémiques dans ça. C'est ta go, tu n'as pris ta go. Tu as raison. Yannick, toi aussi, c'est bon. Ceux qui vont nous trouver à l'émission, maintenant, qui viennent de zapper sur Live TV, c'est une histoire de pain, volé. C'est possible. Donc, toi aussi, tu te rends compte que ton ami qui a fait les branchements, finalement, se retrouve avec la copine en question. Maintenant, à quel moment, toi aussi, tu as la confirmation de cette relation-là ? Parce que c'était la même méthode. Il te dit, la fille n'est pas bien, non, j'ai deux gars et tout ça. Pour lui, sur ce coup-là, il faisait beaucoup de compliments. Oui. Oui, ses joues molles. Elle a pris des joues molles. Elle a de belles jambes. Voilà. C'est ça. Ses joues étaient molles, réellement ? Oui. OK. D'accord. D'accord. Elle vient me voir, comme je l'ai dit, et puis elle rompt. La relation, elle te dit que ça bat de l'aile et tout ? Bon, naturellement, ça fait mal. Après, je me dis, bon, j'allais voir mon ami qui me dit, ah, la gueule, je vais la laisser. Elle t'a laissé. Elle t'a laissé. Bon. Il ne faut pas chier les choses. Elle t'a laissé. Bon, je vais aller le voir. Et là où j'ai été choqué, c'est lorsque j'ai appris qu'en fait, elle m'a laissé pour lui. Comment tu apprends qu'elle t'a laissé pour lui ? Alors, après, en classe, on était tous dans la même classe. Il y a d'autres amis qui viennent me voir. Yannick, on dirait que ta gueule soit avec ton ami, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Non, toi aussi. Quand tu es sérieux, ils te disent que ce n'est pas possible. Non, non, non. Et après, je veux qu'ils étaient proches. Les gars ne pâtaient manger ensemble. Et toi, tu ne poses jamais de questions, en fait ? Si. Bon, un moment, je vais le voir. Frère, on me dit quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as trouvé ma chérie là ? J'étais trouvé. Et non, toi aussi. Ah, frère, ça. Non, c'est juste que, voilà. Vu que vous avez compu, on est resté amis. Et je dis, frère. Et à elle, tu n'as jamais demandé, en fait ? Non. Jamais. Non. Et après, ça, 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 j'ai commencé à être un peu exagéré, on s'est s'y est plus ensemble, mon ami et moi. D'accord. Donc, moi, ça, 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 les deux ensemble. Dans la même classe, hein ? Dans la même classe. Tout le monde a vu que c'était ta goût avant. Oui. Du coup, ton pote avec qui tu marches. Elle met sa maison d'épaule. Non, mais il faut comprendre, c'est... Non, j'ai... Tu parles, mais j'ai de la peine pour toi. Parce que c'est dans ta même classe, là. C'est dit au quotidien, tu les vois. Oui, oui, c'est... Toi, encore même, tu étais à Yamsoukro quelque part là-bas, donc c'était à distance, dans le même quartier. Non, je ne le voyais pas, en fait. Mais toi, c'est un classe, tu es obligé d'aller à l'école. Y'a quoi, mon frère ? Après, je le vois, explique-moi ce qui se passe. Non, y'a rien, t'inquiète pas. À quoi t'inquiéter ? Mais à quel moment ? C'est quoi le truc où tu dis non, mais c'est évident, ou bien il t'avoue ? Qu'il sort avec la fille. Après, on avait d'autres amis dans la classe. Y'avait une dispute qui a éclaté. On dit, toi, tu sois avec la grue de ton ami, comme ci, comme ça. On dit, bon, laisse. Bon, OK, OK, oui, je sois avec elle. Et puis quoi ? Elle a profité pour placer la vérité. Là, il a été posé en même temps. Tu étais là en même temps. J'étais là ? Et tu l'as demandé après. Tu m'as fait ça, champion. Non, mais tu es le petit... Là, il a demandé à s'expliquer. À vrai. Là, tu étais tout douffant aussi. Mais au quotidien, c'est pas évident aussi, de la voir tous les jours, de les voir ensemble même. Tu t'es senti comment ? Il t'a dit quoi ? Tu t'es senti comment ? Mal, naturellement. Mais bon. On a... Vous avez arrêté d'être amis ? On a arrêté. On a arrêté. Sur le champ, depuis lors, vous n'êtes plus amis ? Bon, après, on a essayé de se reparler. Mais c'est plus ça. Elle est toujours dans sa vie ? Ton ami qui a côté, lui, il s'en paye. Elle est toujours dans sa vie ? Non, c'est fini ? Non. Ils sont plus enfants. Ça ne dure pas souvent ? Bon, il faut ce qu'il faut, enfin. Souvent, ça a dit. Pour les ténités. Où vous ? Et toi, Théry... Je dis la terre, moi, l'histoire-là, m'est plein. Tu as pris la résidence. Donc, finalement, tu te retrouves dans le lit avec la fille. C'est confirmé. On va pas retourner les détails. C'est confirmé où vous êtes ensemble. D'accord. Donc, moi, le truc, comme tu as dit, le karma. Moi, pour moi, ce n'est pas le karma. Parce qu'il a bien demandé à la fille, lui qui nous a mis en relation, est-ce que vous sortez ensemble ? Tout ça, il dit non. D'accord. Qu'ils traînent ensemble, mais ils ne sortent pas ensemble et tout ça. Donc, moi, je me suis lancé dans la relation. Et lui a demandé à mon pote aussi, mais lui, il ne parle pas bien. Donc, il sait que peut-être il y a eu quelque chose entre eux, mais elle, elle m'a dit qu'ils ne sortent pas ensemble. Donc, on s'est mis en couple. On était dedans. On partait chez ma grande-mère, chez ma maman. D'accord. Mais avant de repartir, je lui présente un pote. Et le pote que je lui présente, c'est mon frère. Parce que, c'est comme je le disais, c'est mon grand-frère, il n'a pas trop de cas d'âge. C'est lui qui m'a tout montré, même, dans ma vie. Il est sorti, il parlait. Lui, il est peintre. C'est là, il va te montrer que tu es négale ton chaouk. Il est mosaïste. Il est peintre et puis il est mosaïste. Donc, je lui présente la meuf. Là, c'est mon frère, c'est mon pote, tout ça. Mais lui, il savait qu'il doit partir, c'est ainsi, en France. On allait terminer ses études. Donc, elle m'a dit, elle a présenté sa copine qui s'appelle Aurélie. Elle lui dit qu'elle va mettre Aurélie en relation avec lui et tout ça. D'accord. Elle soit avec son pote. Donc, c'est bien. Donc, quand elle repart, lui, il a eu son visage, tout ça. On allait prier pour ça, lui et moi. Je l'accompagne à l'aéroport. Il va en France. Il la croise. Là-bas, ils vont se voir parce que c'est ma meuf. Donc, ils se croisent. Là-bas, ils tournent ensemble souvent. Ils vont dans les soirées Halloween. Je continue de causer avec elle. Elle et moi, on doit se revoir. On peut préparer un voyage pour se revoir au Maroc. On doit se revoir. Mais après, je vois qu'elle m'envoie des messages, des captures d'écran d'eux, leurs conversations. Avec ton vieux père. Avec mon ami, mon vieux frère. Et c'était quoi, les captures ? Les captures d'écran. C'était comme si lui, il disait que quand il finit la soirée, ils vont dormir ensemble, qu'il la kiffe depuis longtemps, qu'elle lui plaît. Donc, elle m'envoie des captures d'écran. Moi, je lui ai envoyé des captures à mon gars. Il me dit, qu'est-ce que j'ai passé ? Donc, lui aussi, il fait une capture pour m'envoyer, comme si elle, ou que l'invite aussi à la maison. Bon, moi, c'est confus. Et comment on peut y aller entre les deux qui arrivent ? Elle a enlevé pour elle, dedans. Elle a sous-strait ses messages. En ce moment, il n'y avait pas la fin de suive WhatsApp supprimée. Il n'y a pas fait d'accord. Donc, tu ne sais plus. Je suis confus entre les deux. Mais pour l'instant, là, je vais préparer un voyage. Parce que parlement, elle est mort. On s'était vu. Elle a mis des implants contraceptifs. Donc, on doit se vivons au Maroc. Parce que le fait de quitter en France ou vigner en continu, c'est plus cher que d'aller au Maroc. C'est moins cher. On doit se croiser au Maroc. Elle a l'enlèvé son implant pour qu'on puisse continuer notre... Faire des enfants. Faire des enfants. Pour avoir tes enfants. Mais 10. Mais le problème, c'est pas le fait que je l'ai perdu. Le problème, c'est le fait que j'ai perdu mon frère. parce que tu me sens qu'en coup oui et puis l'état rouge au maroc non ça n'a pas eu le parti voilà ça n'a pas eu lieu j'aurais eu deux fois ici après durant trois mois en cause appelle vidéo les chichis qu'un beau taf on est toujours en train de causer les femmes sont méchants après ça donc là je suis confus et c'est peu qui dit la vérité si c'est lui c'est elle les suis confus donc après je tourne la page parce qu'il ya dit aussi que mais voilà c'est qu'il me dit tout ça apporté mon bobine et le 6 mai que ce soit un message et n'est la page parce qu'une autre fois aussi à une photo de professe du facebook c'était lui et elle et comment les amis en commun j'ai déjà vu les animaux et une fille qui nous connaît à tous les deux que les amis en statue où l'identité s'est snappé il disait quand un fondé des sorties ensemble et ça m'a fait mon pain dans la mêta ça m'a beaucoup fatigué donc est-ce que tu l'appelais son ami pour lui demander ton ami et vieux père mon grand frère mon frère on a eu à parler au téléphone mais il n'a pas pu me convaincre pas parce qu'il le connaît c'est non ma femme je le connais mais il m'attendait pas à ça qu'il allait chercher et attendait pas parce que même quand on va t'as là il ya tellement de meufs et connaissait ses goûts et connaît tout de lui ok par la sortie quoi alors quand tu n'as quand même confirmation même c'était qu'à quel moment il est à est-ce qu'il t'a dit ou vêtement je suis avec elle après j'ai vu des vidéos et ma vie continue de la voix et après maintenant j'ai vu les captures d'écran et puis j'ai eu la photo de profil et me les coeurs que ça a été tout ça la confirmation voilà et puis il ya eu des amis aussi qui m'ont dit qu'ils sortent ensemble ok comme s'il a demandé ce qu'éric landry a demandé comment tu t'es sensé comment j'ai pas terminé mon année scolaire parce que ça m'a affecté j'ai prévu à ma famille je connaissais sa famille et tout ça mais après j'ai passé cette étape si tu vas que je suis là pour témoin c'est le fait c'est pas le fait de l'avoir perdu c'est le fait de d'avoir perdu mon frère et mon pote tu as jamais pris le courage d'en parler avec lui dire écoute que ce soit ce qui va arriver là ce qui arrive là ça doit pas arriver mais bon tellement les frères à la base je n'ai pas déprimé j'ai pas j'ai pas appelé ça comme c'est un grand mot c'est passé voilà c'est passé jusqu'à présent j'ai tenu la page même pour témoigner si c'est parce que mon tonton guiso m'a convaincu je voulais témoigner avec un masque passé au départ les gens se manquaient de mes amis dit à l'essai blanche j'en ai même arrêté il ya d'autres m'ont dit d'aller faire j'en ai voulu des maraboutages celui fait faux truc non mais moi c'est mon pote c'est mon frère yako yako en tout cas franchement tu as pardonné tout ça tu es là même les histoires la même c'est c'est triste mais je sais pas pourquoi ça fait ça fait un peu rire je sais pas en tout cas on va marquer un instant de pub et puis on revient tout à l'heure on est encore de retour cette histoire de gourmet on pourra faire même 150 émissions on aura toujours des invités voilà les victimes et la visage le gars ça va on s'en remet où ça michel aujourd'hui est toujours ami à ton d'accord vous allez voir l'enfant qui aurait pu être le tien comme il a aimé en fait comme mon frère à mon ami tout et tout du coup c'est vrai est arrivé c'est ça peut être c'est une heure et de l'avion en fait et d'être bon c'est jamais excusé normalement il va s'excuser quand on va mettre le sujet sur la table et puis voilà il va avoir des remords peut-être la fois combien de 53 ans bon c'est pas de la 3 ans j'ai fait trois ans d'attentable mais ça déjà l'enfant à trois ans les trois mois ils combattent tout son âge bien son âge mais ça peut faire ça peut valoir trois ans donc aujourd'hui n'y a pas d'animosité toi et ton ami vous êtes toujours aussi la peau n'est que c'est ma douane et du bac c'est le mec m'a donné de l'argent pour que je passe en fait c'est comme c'est mon frère de ton frère du coup beaucoup pour toi voilà voilà c'est là voilà pour laisser tomber c'est lui-même qui t'a dit à péter non c'est qu'il faut laisser il ya des soucis à des combats on mène pas on a dit ça depuis un système yannick est-ce que toi aujourd'hui tu as gardé cette relation fusionnelle que tu avec ton ami est ce qu'elle est toujours intacte non cette relation donc aujourd'hui c'est fini vous ne vous parlez plus bon on se parle mais bon il a quitté l'école après on s'est séparés j'ai déménagé du coup bon on s'appelle rarement la légende vivante le grand pot c'est fini et que ton gars c'est ce qui me fait mal parce que oui la fille c'était bien beau et on a tourné ensemble à kiffer mais c'est le fait de perdre mon frère lui qui m'a vu avec il traînait mais jusqu'à présent peu plus on se parle plus mais ce qu'aujourd'hui tu aimerais lui parler tu aimerais à moi qui s'excuse sinon la fille m'intéresse plus on a magnifique public ici et l'avis du public compte donc que ça soit question que ça soit expérience personnelle on va vous donner la parole et c'est la partie dix mois tout et dans dix mois tout on se retourne vers le public est ce qu'il ya quelqu'un qui voudrait poser une question ou partager une expérience parmi vous et dans le public on a quelqu'un qui voudrait intervenir derrière bonsoir bonsoir comment ça va ça va très bien merci c'est quoi ton nom bedi joël d'accord question ou expérience partagée je pose une question à un conseil voilà il a dit tout à l'heure que après son expérience ses amis lui ont demandé de d'aller voir des féticheurs des marabouts tout ça pour voir voilà pouvoir gâter la relation ses deux anciens amis mais en fait j'aimerais lui demander il avait parlé aussi de se rencontrer au maroc à l'époque avec la jeune dame mais est-ce que aujourd'hui on pourra pas monter d'un cran c'est à dire se venger à la meilleure manière pour pouvoir mieux travailler se concentrer les régions en france peut-être ok qu'est-ce qu'ils ont dit quoi que ben oui c'est pas une mauvaise idée tu pourrais retrouver la dine va juste c'est comme si deux parties peut-être d'apprendre encore dans un moment c'est ça non on récupère mais pour montrer que moi tu es voilà que tu peux avoir une gomme même plus bonne merci pour le conseil va nous faire de retrouver en france avec eux et que peut-être tu les aides aussi financièrement ça serait magnifique l'histoire c'est récent l'histoire c'est récent mon histoire tout ce qu'on a 2000 2000 20 ans ils sont ensemble depuis deux ans ouais peut-être un indément déjà je sais pas ils sont ensemble depuis quand mais ils sont ensemble d'accord c'est clair tu peux passer le micro alors moi c'est concernant l'histoire de joël dans de michel pardon voilà que je peux dire que vraiment son histoire c'est très terrible et puis je voulais lui poser la question savoir si vraiment la paix était choquée si c'est pas senti à un moment un peu délaissé après il ya les ressentis qui va venir mais comme tu n'aimes pas les conflits bon comme et comme il essaie de répéter les histoires c'est tout à la question où on va te dit bon pourquoi je vous battez en fait et ils vont te répondre et on va répondre en fait que ça peut faire mais frangé derrière ça mais de celui on sait que le jeu paye tête beaucoup ton ami bon jeu père ton ami tête beaucoup oui tu as toujours aidé parce que je veux dire donc est-ce que tu n'as pas senti la peur de ne plus avoir cette petite manne quand même ce soutien de ton ami si jamais à cause des femmes c'est gâté en doux j'ai pas ressenti ça en fait t'as pas ressenti ça ouais sincèrement je n'ai pas ressenti ça après bon l'aide peut venir d'une épaule qui en fait bon c'est pas pour lui là qu'elle me fait mal mais même après bu ses parents sont moi aussi ses parents m'a adopté comme l'enfant ok aujourd'hui il regarde l'émission quand tu vas rentrer que toi tu vas le croiser ce sera quoi il a regardé l'émission bon si ils ont tous regardés oui et il va la caméra si comment dirais-je par chance il arrête l'émission aujourd'hui où je dis parler c'est que j'ai laissé tomber en fait il est déchargé tout ce qui était n tout ce qui est découlé mais il savait même pas que j'étais fâché il l'a jamais savait pas d'accord si c'était tant si ton ami là c'était quelqu'un qui ne t'avait jamais soutra comme le dit qu'il ne t'avait jamais aidé je pense pas que tu aurais eu le même calme ouais c'est pour ça que j'ai posé la question je ne pense pas parce que franchement je lui ai dit un moment c'est vrai que tu peux ne pas aimer les conflits mais ce qu'elle a dit c'est quand même c'est quand il est légitime quoi je lui ai dit tu es sûr que toi même bon c'est chaud c'est je veux pas parce que c'est pas mais on m'a tout à tout moment il vient mon grand père a auparavant immédiat quand tu veux régler la même manière situation c'est pas un allant avec la brutalité on fait tout doucement la ftv te donne l'occasion de régler ça aujourd'hui donc regarde la caméra et puis c'est exactement ça ça c'est ton mot de fin donc moi tu n'aimes pas les conflits donner un message à ceux qui aiment les conflits ceux qui se battent pour les femmes ton ami plutôt ton ami en question avec la chérie ton ex donnez mot à son ami en tout cas voilà ta caméra et puis voilà bon pour des personnes qui seront dans la même situation que moi le conseil que je peux donner c'est que l'avenir est est prometteuse en fait si tu dois à ta chérie c'est même que dieu me t'a donné réellement doit venir elle va venir de manière naturelle je vais ainsi celle avec qui tu es et que c'est pas pour toi quelque chose qui va arriver faut garder ton calme voilà on laisse tomber en fait d'accord merci mon frère on n'a pas dit pour lui il n'a pas vraiment qu'on écoute brésil mais bon c'est pas grave vas-y regarde la caméra yannick c'est une chose ce n'est pas parce qu'on était trahi qu'il n'existe pas de belles personnes c'est clair il ya forcément de belles personnes et quand on a été trahi forcément on ne fait plus confiance comme avant on fait confiance avec un peu de préserve sauf que le besoin d'appartenance enfin le besoin d'un d'avoir des amis les lives et avoir des amis c'est indispensable bon on n'y peut rien on est obligé d'avoir des amis et espérer qu'on ne soit pas trahi quand ça arrive on laisse tomber on avance on a pas dit pour lui c'est que je peux dire mon mot de fin c'est de faire des choses dans le silence de ne pas dire cette chose à cette porte parce que j'étais dans ma relation peut-être été marié fiancé peut-être l'autre côté était marié thème et mes enfants donc de rester toujours silencieux tout ce qu'on fait mais si tu sais je veux vraiment rencontrer mon porteur pour qu'on puisse parler quoi et c'est tout est-ce qu'on peut l'applaudir encore c'est là qu'on s'arrête pour aujourd'hui merci à vous tous d'avoir regardé la réunion avec brésinger et moi-même eric landry en temps de rendez-vous demain bye bye et